Alors les amis, dans cette vidéo, on va parler d'un thème important du programme de droit constitutionnel, à savoir l'État, et plus particulièrement les composantes de l'État. Alors vous allez voir, c'est du cours, il y a beaucoup de par cœur, mais on va prendre plein d'exemples pour illustrer les différentes composantes de l'État. Et le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous connaissiez l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir pour ce thème pour obtenir une bonne note si jamais ça tombait, notamment en dissertation, au partiel ou au galo d'essai. On va voir ça tout de suite, c'est parti ! Passons maintenant aux composantes de l'État. Alors vous avez trois choses à retenir, vous avez le territoire, la population et la puissance publique qui sera composée de deux éléments. D'abord, voyons le premier point qui est le territoire. Alors qu'est-ce que le territoire ? Le territoire, c'est une partie de l'espace géographique qui relève d'un État sur lequel vit une population, sur laquelle s'exerce l'autorité publique. Vous pouvez retenir par cœur cette définition. Alors, n'oubliez jamais, si vous devez parler des composantes de l'État et que vous parlez du territoire, de citer les trois aspects du territoire. On a d'abord le territoire terrestre, c'est celui auquel on pense tout de suite. Ensuite, on a l'espace aérien, mais on a aussi l'espace maritime. Alors, je vais vous donner des exemples au fur et à mesure des cours. Ce qu'il faut faire avec les exemples, c'est pas retenir l'exemple en tant que tel. Moi, je vous donne des exemples pour que vous puissiez retenir le cours, c'est-à-dire les éléments. Donc là, par exemple, sur l'espace maritime. L'espace maritime, on peut prendre l'exemple de la France. La France a le deuxième espace maritime au monde. Alors, vous voyez ici, ce sont tout le territoire de la France. Vous voyez que c'est très étendu. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille vivement d'aller regarder une vidéo de la chaîne YouTube Le Monde en Carte qui explique les enjeux et l'importance pour les États justement de revendiquer ces espaces maritimes. Ensuite, on a des éléments indifférents. Des éléments indifférents, ça veut dire que la taille du territoire, par exemple, n'importe pas. Si je vous prends l'exemple du Vatican, vous voyez la taille du Vatican. Je vous le montre pour voir à quel point un État, en fait, peut-être petit ou grand, peu importe en fait, ça n'importe pas la taille du territoire. Regardez la taille du Vatican par rapport, par exemple, à la Russie. C'est complètement ridicule, mais ça n'empêche pas la création d'un État. On considère que c'est un territoire. Ensuite, le territoire peut être morcelé en plusieurs entités sans continuité. C'est le cas de la France. Je vous remonte l'image. Vous voyez ici que la France, c'est en fait la métropole, le territoire auquel on pense immédiatement. Mais vous voyez qu'en réalité, le territoire est éclaté sur de nombreuses îles un peu partout sur la planète. Et ensuite, dernier point d'élément indifférent, le territoire peut être enclavé dans un État étranger. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec le Vatican, vous avez vu, qui est enclavé dans le territoire italien. Alors, est-il possible d'abandonner une partie du territoire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la Constitution française autorise les cessions et les adjonctions de territoire à certaines conditions. Mais il y a plein d'autres constitutions qui interdisent au pouvoir public de consentir à des abandons de territoire. On parle de principe d'intangibilité du territoire. Ensuite, deuxième élément important à retenir, la population. Alors, la population, c'est un groupe humain, un ensemble de personnes physiques formant une communauté distincte des autres rattachées à un État. Rien de particulier à dire là-dessus, si ce n'est qu'il faut la prendre par cœur. Alors, sur la population, il faut la distinguer de la nation. La nation, c'est une entité abstraite et collective, regroupant les hommes et les femmes qui, partageant une histoire et des valeurs communes, acceptent de lier leur destin. Si on vous pose la question, est-ce que la nation et la population, est-ce que c'est la même chose, les mêmes notions, le même concept, il faut bien expliquer que non, ce n'est pas la même chose. Alors, les conceptions de la nation, on en a deux grandes, qu'on cite dans tous les manuels de droit constitutionnel. On a, je vais commencer par la conception allemande, la conception allemande d'avant la Seconde Guerre mondiale, plutôt, en réalité, cette conception a évolué. Mais la conception allemande insistait sur des éléments objectifs. Une nation, si vous voulez, c'est une langue, une religion, une race et une géographie. La conception française, à l'inverse, prenait en compte certains éléments objectifs, mais insistait surtout sur la volonté de vivre ensemble, résultant notamment d'une histoire commune et d'un avenir partagé. On est français parce qu'on a une histoire commune, entre français, ou alors parce qu'on a un futur commun. Mais on n'est pas français parce qu'on vient de la même ethnie, par exemple, de la même race. En France, l'État est lié à l'idée de nation. C'est pour ça qu'on parle d'État-nation. En fait, ça signifie que l'État va être la personnification de la nation. La nation, qui n'est pas une réalité juridique, qui est juste une entité abstraite et collective, va s'incarner dans une réalité juridique dans l'État. Et on verra pourquoi l'État, juste après, c'est une réalité juridique. Et ensuite, il faut encore distinguer la nationalité de la citoyenneté. Donc, en principe, seuls les nationaux, ceux qui appartiennent à la nation, sont citoyens de l'État. En principe, il y a un lien. La nationalité va unir les personnes à l'État. Mais par exception, dans certains domaines, on a certaines prérogatives qui vont découler de la citoyenneté, qui peuvent être accordées à des non-nationaux lorsqu'ils sont citoyens de l'Union européenne. Vous savez qu'on a une citoyenneté de l'Union européenne, pour les pays membres de l'Union européenne, qui permet notamment à un citoyen de l'Union européenne de voter, par exemple, aux élections municipales. C'est prévu maintenant par la Constitution française. Et enfin, dernier élément qui permet de composer l'État, de définir en fait l'État, la puissance publique. La puissance publique, c'est une autorité publique exerçant le pouvoir sur le territoire et la population réunissant deux caractères. D'abord, premier caractère, la personnalité morale. Deuxième caractère, la souveraineté. Cette souveraineté est limitée par la théorie du droit naturel et par le respect du droit. On va voir ça juste maintenant. D'abord, la personnalité morale. La personnalité morale signifie que l'État est incarné par des institutions gouvernementales et administratives appelées pouvoirs publics. Vous savez, cette expression, vous pouvez la retrouver souvent à la télévision, on parle des pouvoirs publics. Et est dotée de la capacité d'agir sur le plan juridique. C'est ça l'intérêt de la personnalité morale. C'est de pouvoir agir, d'être capable d'agir juridiquement sur le plan juridique. C'est pour ça que je vous disais que la nation est personnifiée, trouve une réalité juridique dans la notion d'État. Alors, deux conséquences à ça, de la personnalité morale. D'abord, c'est que l'État est distinct de ses gouvernants. Il est donc permanent malgré les changements. On parle de principe de continuité de l'État. Quand Nicolas Sarkozy quitte son mandat, l'État français continue. Quand François Hollande quitte son mandat, c'est la même chose. Quand Emmanuel Macron partira, l'État français continue. Principe de continuité de l'État qui trouve sa justification justement dans cette idée de personnalité morale. Deuxième conséquence, les actes pris par un gouvernement continuent d'être valables malgré les changements politiques. On parle de principe de permanence du droit. Vous imaginez si à la fin du mandat de François Hollande ou du mandat d'Emmanuel Macron, toutes les réformes qui étaient entreprises cessent d'être applicables. Alors, il y en a certains que ça arrangerait sûrement, c'est sûr. Mais sur tous les mandats des présidents de la République, ça rendrait impossible en fait l'idée d'un État permanent. Donc, principe de permanence du droit. Deuxième caractère de la puissance publique, la souveraineté. Notion extrêmement importante en droit constitutionnel. Donc, une entité souveraine ne détient son pouvoir que d'elle-même et n'est soumise à aucune autorité extérieure. Elle détient l'autorité suprême. On verra après, plus tard, on reparlera de la souveraineté. Mais en fait, c'est la détention de l'autorité suprême. Sur le plan interne, donc la souveraineté interne, l'État dispose d'un pouvoir absolu de décider en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il est la source du droit applicable sur le territoire et dispose du monopole du pouvoir de commandement. Souveraineté interne. Et sur le plan externe, donc on parle de souveraineté externe, l'État est indépendant à l'égard de toutes autres autorités et notamment par rapport aux autres États sur le plan international. Mais, évidemment, il doit respecter la souveraineté des autres États. Alors, sachez que cette notion de souveraineté, elle était à manier avec précaution. Ou en tout cas, maintenant que vous connaissez ce terme, quand vous suivez un débat à la télévision, vous verrez que, par exemple, Emmanuel Macron parle souvent de souveraineté technologique. En fait, on peut l'utiliser à toutes les sauces, cette notion de souveraineté. Mais c'est l'idée, si vous voulez, d'indépendance. La souveraineté, c'est le contraire de la dépendance à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Emmanuel Macron parle aussi souvent de souveraineté de l'Union européenne par opposition à des camps politiques plus patriotes qui vont mettre l'accent surtout sur la souveraineté nationale. Donc, cette notion de souveraineté, elle désigne vraiment ce caractère d'absence de dépendance, de détention de l'autorité suprême. Voilà pour ce premier cours sur les composantes de l'État. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à retenir, mais il faut vraiment retenir ces éléments, être capable d'en parler si jamais vous êtes interrogé dessus. Alors, synthétisons, reprenons tout grâce à la mindmap. D'abord, le territoire. Il faut être capable de définir ce que c'est que le territoire. Vous savez qu'il y a des éléments indifférents. Et vous savez que la constitution française autorise l'abandon d'une partie de son territoire, mais ce n'est pas le cas de toutes les constitutions. Deuxième élément, la population. Il faut savoir aussi le définir. Le distinguer, la distinguer, pardon, de la notion de nation. Et aussi, différencier la citoyenneté et la nationalité, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et enfin, la puissance publique qui renvoie à deux notions. La notion de personnalité morale et la notion de souveraineté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin pour apprendre le droit constitutionnel, sachez que cette formation, elle est extraite du cours de droit constitutionnel qui reprend l'intégralité du programme du premier semestre. Vous avez en plus, avec la formation, accès à un pack de fiches de révision qui synthétise l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir sur le programme du premier semestre. Vous avez aussi des exercices corrigés en vidéo pour vous permettre de mieux comprendre la méthodologie. De nombreux quiz pour vous permettre de vous tester. Et une vingtaine de vidéos d'environ 10-15 minutes qui reprennent l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir sur le droit constitutionnel pour le premier semestre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye !